yo les gars bienvenue sur ma chaîne secondaire du coup on se retrouve du coup pour un petit tuto dans le mode créatif pour la première fois donc ça c'est simplement une petite tile on va dire d'entraînement que j'ai créé donc un petit camp d'entraînement simplement pour s'améliorer au niveau des édits surtout on sait bien que c'est super important de savoir éditer rapidement donc voilà j'ai fait la construit c'est très important les gars de faire vraiment des grosses construits comme ça un petit parcours on va dire vous faites une ou deux fois par jour pour vous chauffer un petit peu ça vous entraînera pas mal donc là je vous montre comme ça vite fait ce que vous devez faire une fois que vous l'avez créé pour pas de devoir le refaire à chaque fois donc pour qu'ils se respectent pour qu'ils se respectent automatiquement vous allez simplement ici dans mon île hop deux jeux partie libre limite de temps aucune équipe bataille générale vous pouvez mettre n'importe quoi si vous voulez mettre à l'instant on s'en fout mettez coopérative par exemple dalle de leur apparition si vous voulez et puis vous lancer la partie donc là en gros ça va me lancer une game et à chaque fois que je vais quitter la game relance une game qui t'aille mais renseigné mais ça ça remettra toujours la map d'origine donc je devrais pas m'amuser à tour et édite et c'est un bon comment mon entrée elle est par ici vous êtes obligés de me copier exactement mais bon c'est un petit parcours comme ça donc là par exemple là c'est ma première gamin les gars donc voilà vous évitez comme ça en avançant à force de le faire ça viendra tout seul et ça sera beaucoup plus rapide pour vous quoi voilà si j'ai galère au niveau des élites moi mon parcours est assez long quand même je vous cache pas vous pouvez faire plus rapide non en tout cas ça marche sur console sur pc de ça c'est vraiment un petit truc juste pour se chauffer si jamais vous avez pas trop d'inspiration il faut vraiment pas sous estimer les élites c'est vraiment aussi important qu'une construit un mec qui s'édite les gars il va vous niquer à chaque fois hop deuxième rangée là pour bien faire les sanctions j'ai mis simplement des trucs en bois pour ce que je dois éditer et le qu'on appelle ça le contour on va dire il est en métal comme ça mais je sais bien ce que je dois édite ce que je dois pas édite ça ça vous faites comme vous voulez quoi donc là je vous mets enfin je le fais pas super vite non plus vraiment bien vous montre un petit peu tout le parcours hop là en avance rien à montrer tranquille voilà on descend dernière rangée aussi les gars pour cette vidéo il y aura vraiment aucun montage c'est vraiment une petite vidéo tranquille comme ça chill alors que je puisse la sortir le plus possible donc à savoir ce soir je passe pas sur ma chaîne principale je vais poster ici tranquille un petit tuto pour intéressant je trouve pour les gens qui débutent ce qui connaissent pas forcément les techniques d'entraînement ou bien savoir les gars c'est que je n'ai rien inventé c'est à dire que j'ai vu des streams le faire j'ai vu des vidéos le faire c'est à moi juste un petit regrouper des trucs que je trouve le plus utile il aura à vous de le faire ou non c'est qu'à chaque fois j'ai tout le seul ah bah donc là c'est fait c'est par exemple moi j'ai mis des fois j'ai mis des simples édits puis des double édits hop on édite simplement ah c'était une double édite encore aussi voilà je monte tranquille je finis par une double édite non même pas ok bon pareil ici c'est une édite de tour on descend tranquille ça c'est important surtout pour descendre le build fight pour brain votre adversaire quoi par exemple dans le squad moi ce que je fais c'est que si je prends en build fight avec un mec qui a tous ses teammates qui join bah je leur descends simplement et je casse tout logique merde ok donc là par exemple faut regarder que je change de sol parce que là par exemple c'est un seul en métal du coup je savais pas quand je devais m'arrêter hop c'est pas grave on va aller respawn à la fin du parcours enfin la fin de ce petit parcours plutôt voilà donc c'est par là tout simplement je vous montre un petit peu de haut voilà donc là c'est juste un petit mur si vous voulez faire ça genre si vous voulez juste vous entraîner un petit peu voilà donc là ici ici il faut simplement continuer sans s'arrêter donc hop comme ça voilà je galère tellement mais pour mon level 1 voilà ici hop ça ça me reste souvent c'est d'être bloqué en dessous de en dessous de mes escaliers donc par exemple comme ça là hop ce que je fais souvent c'est que j'ai une porte donc ça c'est juste pour m'entraîner à ce niveau là hop on va aller on continue voilà comme ça tranquille arrive à la fin là ici hop c'est juste une petite édite c'est pareil que tout à l'heure sauf que là c'est un petit peu plus un petit peu plus court ici c'est juste pour descendre au sol quoi voilà ici ensuite là c'est le plus long mais bon c'est l'exercice final hop donc là faut simplement comme tout à l'heure donc là tout à l'heure c'était descendre la tour là c'est remonter la tour voilà comme ça simplement voilà bon bah du coup si jamais vous avez des techniques aussi à me proposer dites moi ça en commentaire je vais pas faire tout ça en vidéo mais bon voyez un petit peu le délire voilà voilà ça ressemble à ça n'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais ça vous a servi dites moi en commentaire si vous voulez d'autres épisodes de ce genre ça me dérange pas du tout de le faire si même vous les ont entraîné ou quoi le mode créatif c'est vraiment super bien pour ça n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sachez que c'est ma chaîne secondaire donc vous venez peut-être de mon post de ma chaîne principale donc pensez bien à vous abonner à la cloche n'oubliez surtout pas mon code créateur en bas à gauche c'est oise je compte sur vous ça prend 30 secondes dans la boutique de fortnite et on se retrouve très bientôt pour de prochains tuto ciao